Bonjour, je vous parle du centre d'identité, particulièrement de la façon d'effectuer une demande d'accès pour les nouveaux membres du personnel. Tout d'abord, le centre d'identité, c'est une application web que vous retrouvez à l'adresse identite.csvdc.qc.ca à l'aide de tout bon navigateur web relativement récent. Vous devrez prendre en note ces deux informations aussi, c'est-à-dire le nom d'usager et le mot de passe à utiliser pour faire une demande initiale d'accès à l'aide du centre d'identité. Donc, employé, csvdc, tout en minuscule, tout collé, puis demande, accès avec ces symboles un tout petit peu changé, c'est absolument nécessaire d'avoir ça pour effectuer cette demande-là. Allons-y justement simuler une demande d'accès. Alors, parce que je fais la demande, parce que je suis un nouvel employé, par exemple la commission scolaire, je ne peux entrer en haut parce que je n'ai pas un nom d'usager et un identifiant dans le centre d'identité. Je vais plutôt effectuer une demande à titre d'employé. Et puis, c'est là que je mets employé csvdc et puis la première page qui m'est offerte m'invite à remplir quelques champs. Donc, pour fin de test ici, on va l'appeler compte test à titre de prénom et la même chose pour son nom de famille, les trois derniers chiffres de son numéro d'assurance sociale, le jour de naissance et le mois. Étape suivante, on me demande à ce moment-là d'identifier l'établissement et l'emploi que je vais occuper. Étape suivante, on me précise les accès qui me seront offerts en fonction de l'emploi que j'ai demandé. Il y a certains accès que vous pourriez désactiver, mais c'est rarement une bonne idée. Vous voulez avoir accès à tout ce qu'on vous offre à titre d'employé dans ce cas-ci d'enseignant. Donc, à nouveau, je vais à l'étape suivante. On m'oblige à choisir une question secrète et à indiquer à deux reprises la réponse. Ça va m'être utile si jamais j'oublie mon mot de passe. Justement, à cette dernière étape, on me demande de choisir un mot de passe qui respecte les critères qui sont aussi haut mentionnés. Alors, je demande finalement la création de mon compte. Mon compte n'est pas… Bien, mon compte est créé. Par contre, il y a des validations qui doivent être effectuées avant que celui-ci soit actif sur le centre d'identité. Mais d'emblée, je connais mon identifiant qui est une combinaison de mon nom de famille et de mon prénom. Dans ce cas-ci, ça serait compte TC. Donc, il est très important que je prenne ça en note. Je connais déjà l'adresse de courriel que je vais avoir à Duval-des-Serres. Et puis, dans quelques jours, je pourrais tout simplement utiliser cet identifiant et le mot de passe que j'ai choisi moi-même de cet caractère ou plus. Et je pourrais entrer dans le centre d'identité. Mais en plus de cela, on m'indique ici que sur cette page-ci, pas évident de m'en souvenir pendant trois ou quatre jours parce que la demande peut nécessiter un certain nombre de jours pour la validation. Mais si je m'en viens à cette étape-ci et que je tape mon identifiant, je suis assez bon pour l'avoir déjà oublié. Mais on me dirait si mon compte est déjà prêt. Moi, je vous suggère de ne pas vous donner ces problèmes-là que de devoir retenir cette page-là. Tout simplement, revenez au centre d'identité dans une journée ou deux journées. Inscrivez à cet endroit-ci votre nom d'usager que vous avez précédemment pris en note, votre mot de passe que vous aviez choisi. Et puis, au moment où toutes les validations auront été effectuées, quand vous allez cliquer sur connecter, ça va juste fonctionner plutôt que de ne pas fonctionner parce que, par exemple, les validations n'ont pas encore effectué. Alors, c'était comment demander des accès à l'aide du Centre d'identité pour un nouvel employé de la Commission scolaire. Merci et bonne journée.